bonsoir à tous et à toutes on va de nouveau se retrouver dans une nouvelle paracha donc on est au début de la paracha c'est marqué donc Hachem s'adresse à Avraham il lui dit par pour toi de ton pays l'endroit où tu es né la maison de ton père elle arrête vers une terre que je te montrerai sans lui dire où il devait aller d'accord Hachem il nous expliquait que la première épreuve vous savez qu'il a subi dix épreuves la première épreuve ça a été celle là la première il avait 75 ans et la première épreuve qu'il a dû subir c'est de devoir partir de partir de quitter son pays de quitter l'endroit où il est né de quitter son pays ça veut dire sa patrie sa langue l'endroit où il est né c'est ses repères d'enfance et la cellule familiale c'est-à-dire qu'il devait quitter son père sa famille quoi vers une terre qui lui est inconnue il sait pas où il va ça va ça veut dire qu'il devait avoir confiance parce que de partir sans savoir exactement où on va mais Rachid a expliqué qu'il a fait exprès en fait pour pour lui donner pour être que la terre soit habib à lave c'était à chaque fois vous allez voir dans la paracha on va répéter et répéter tout le temps voilà cette terre t'es promise il y a quelque chose de spécial dans la terre d'israël qui est promis à abraham à vinou et là on lui a caché Rachid dit pour que elle soit ravive elle soit chérie et là-bas le gars de vina explique que d'où le désir nous vient à nous de vouloir faire notre alia par exemple ouais quelqu'un dit je vais partir d'israël d'où ça vient ça vient du désir qui a été provoqué par Rachid chez abraham de pouvoir se retrouver dans un endroit où il n'y savait pas où il allait de chérir l'inconnu vous avez compris ok en tout cas Hachem lui demande de partir alors pour nous partir ça veut dire quoi Rachid expliquait c'est ce que dit la Torah je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je te ferai et je ferai grandir ton nom ouais faire grandir son nom ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être reconnu il va être un repère c'est ça va faire grandir le nom de la personne ça veut dire qu'Abraham il est censé être l'homme qui va faire que le monde est monde vous avez vu au départ on a vu qu'Hachem avait décidé de détruire le monde il a trouvé un homme exception il a trouvé un homme qui a trouvé grâce à ses yeux qui était noir et là on voit quelques là on voit un autre personnage dans la Torah qui s'appelle Abraham et là on dit ce qu'on a pas entendu chez Noach ça veut dire qu'Abraham il avait quelque chose d'autre et là il y a une promesse qui est faite à Abraham qui n'a pas été faite à Noach qui est révélateur de choses qu'on va essayer de découvrir chez Abraham et qui vont nous permettre à nous de pouvoir tirer des leçons de ce qu'était Abraham avec nous d'accord et donc qu'est ce qui va se passer alors la première chose que dit Hachem c'est lech lecha vatan oui quand Hachem dit à Adam Marichon vatan oui vatan ça suit ça suit une démarche de faute oui il a fauté Adam a fauté donc va y garech il a été chassé du Gan Eden mais là lech lecha c'est l'inverse ça veut dire que quelque part il y a deux raisons de partir soit il part parce que là où il va se trouver c'est réparateur d'une défaillance c'est vrai soit il va retrouver ailleurs ce qu'il n'est pas ici et c'est Khalil Gagano ça veut dire que là tu ne pourras pas avoir d'enfant là-bas tu aurais des enfants ici tu t'appelleras Abraham là-bas tu t'appelleras Abraham ça veut dire que le fait qu'Hachem il demande à des gens de suivre ici peut-être aveuglément c'est-à-dire qu'il faut savoir être guidé par Hachem quelque part on subit des situations là Hachem lui dit tu vas devoir partir mais dans la vie Hachem ne veut pas nous téléphoner je vous rassure donc on va devoir subir des situations on subit des situations qui on sait pertinemment qu'elles ont été réfléchies pensées et qu'elles nous amèneront quelque part d'accord on est mahamin c'est ça la imouda et donc quelque part Hachem lui dit lech lecha mais pars pour toi pour toi ça veut dire quoi pour toi ? Hachem dit il faut que tu retrouves le plaisir et il faut que tu retrouves le bien le plaisir c'est un rapport corporel et le bien c'est un rapport spirituel il faut que tout le temps ta vie soit accompagnée des deux éléments parce que si tu pars spirituellement quelque part tu sais que tu as gagné d'être ailleurs mais spirituellement sans que ça soit accompagné d'intérêts physiques et bien la personne va se lasser d'être là-bas autant l'inverse si quelqu'un il part pour le plaisir que ça lui procure d'être ailleurs mais sans qu'il y ait une âme dans cette aventure alors il va se lasser il va aussi revenir en arrière tout ça c'est élastique mais pour arriver à être cohérent il faut passer par ces trois protocoles que la Torah nous dit ici parce que c'est marqué en français ça veut dire il va quitter son pays d'accord ensuite il va quitter l'endroit où il est né et après il va quitter sa maison ben je sais pas moi si j'habite chez mes parents et je vais partir en voyage je fais mes valises et je quitte d'abord la maison de mes parents après je me déplace et je vais quitter la ville où je suis né et après je vais éventuellement quitter le pays où je me trouve c'est ça non ? le déplacement géographique d'Abraham il est exactement l'inverse de ce qui est marqué dans la Torah pourquoi la Torah n'a pas suivi l'ordre du déplacement géographique d'Abraham ? en fait pourquoi la Torah ne nous parle pas du déplacement géographique ? parce qu'on n'a rien à faire de savoir où est-ce qu'il est parti comment il est parti ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce qui a permis à Abraham d'évoluer ça va ? et bien la première chose à savoir c'est que quand tu vas devoir aller ailleurs vous voyez ? vous voyez ce que les gens ne font pas forcément c'est de comprendre que si tu restes avec ta mentalité si tu restes avec ton langage et si tu crois qu'ailleurs tu seras plus heureux en conservant ce que tu es alors tu vas craquer si tu penses que tu as la nostalgie de l'endroit où tu es né là où tu te trouves alors tu vas craquer et si tu penses que tu vas pouvoir te séparer de la cellule familiale où tu es né ça aussi tu vas craquer alors il faut réfléchir c'est pour ça que la Torah nous dit ici Rachid nous rapporte que pourquoi Hachem il a rajouté ces trois mots Arachid nous dit pour donner un salaire pour donner un salaire sur chaque parole rajoutée il aurait pu très bien écrire va yumer Hachem à Abraham va par pour toi vers un pays que je t'indiquerai voilà ce qu'il aurait pu dire Hachem c'est pas ça qu'il a dit il a dit Arachid dit pour donner un salaire ça veut dire qu'il y a quelque part une difficulté et c'est sur la difficulté appréhendée qu'on aurait un salaire la question qui est posée comme ça demande le Horachaz il dit mais je ne comprends pas c'est des moyens ouais ben si tu veux aller bon ici il fallait partir en Israël ben si tu veux partir en Israël ben il faut bien quitter tes parents évidemment il faut prendre un billet d'avion il faut quitter le pays où tu habites l'endroit où tu es né évidemment mais ce sont des moyens qui permettent d'accéder au but le but c'est quoi ? ben le but c'est d'être là où tu dois être c'est à dire là-bas oui non ? depuis quand HM il donne un salaire sur un moyen ? depuis quand HM il donne un salaire sur un moyen qui permet d'accéder au but ? il y a des états ok mais ce sont des états qui permettent d'accéder au but mais on ne donne pas de salaire sur les moyens qui permettent d'accéder au but on donne un salaire sur le but réalisé si tu es arrivé là-bas que la cavote c'est difficile que la cavote c'est là que ta vie démarre mais avant tout ce que tu as fait avant tu as pris ton billet de train ton prix d'un billet d'avion tu t'es bien habillé avant de partir je veux dire ce sont des moyens on est d'accord on ne paye pas un salaire sur un moyen c'est bon ? en vérité ici il y a marqué un yesod il y a marqué un petit secret ici qu'il faut retenir les gens se trompent en fait parce que et souvent cette démarche elle existe mais elle est fausse c'est de dire écoute pour l'instant le but c'est d'être là-bas le but c'est ce que je me suis projeté dans le futur maintenant pour y arriver il faut passer par des étapes mais elles sont secondaires les étapes elles sont secondaires puisque puisque tu prends un billet d'avion et tu t'en vas c'est ça elles sont secondaires les étapes sont secondaires la Torah dit non tu vas recevoir un salaire ça veut dire il faut que tu réfléchisses que le but c'est pas forcément ce que tu dois attendre pour l'instant le but c'est d'abord l'étape le but c'est l'étape tu as tu as tu as solutionné ton problème de Arteja tu l'as solutionné tant que tu ne l'as pas solutionné tu auras des problèmes est-ce que tu as solutionné le fait que tu as vécu dans un endroit et que tu as grandi dans cet endroit et que tu as des amis dans cet endroit et que tu as des repiens dans cet endroit où tu es né tu as solutionné ce problème parce que si tu ne le solutionnes pas tu auras des problèmes et si tu l'as solutionné celui-là et celui-là mais tu n'as pas solutionné le problème de la cellule familiale dans laquelle tu es né alors tu auras aussi des problèmes il faut que tu réfléchisses comment tu vas t'arranger pour que ce soit plaisant ailleurs alors que tu es déchiré de l'endroit où tu es né que tu es déchiré de ta nation de ta patrie et tu es déchiré de tes parents comment tu vas solutionner ça est-ce que tu vas vivre ou que tu vas vivre comme quelque chose qui va te permettre d'être quelqu'un d'autre ailleurs. Vous avez compris ça ? Tant que tu ne l'as pas fait, alors, c'est ça que dit Akadosh Gokou, tu auras un salaire sur chaque mot rajouté. Mais ce n'est pas par hasard ces mots rajoutés, vous avez compris ? Si on a suivi l'ordre de dire « Artecha, Molatecha, Betaricha », qui n'est pas l'ordre chronologique de déplacement d'Abraham, c'est parce qu'on voulait nous expliquer qu'en crescendo, la chose la plus simple, en crescendo, c'est d'abord de quitter ton pays. Ta patrie, de quitter ta mentalité, de quitter ton langage. Ça, ce n'est pas trop difficile. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est tes repères. Et ce qui est encore plus difficile, c'est la cellule familiale de tes parents. Ça, c'est encore plus dur. Vous avez compris ça ? C'est ça. En fait, la Torah nous explique en crescendo la difficulté que nous avons. Mais dans ce sacrifice, qui est un sacrifice personnel, en quoi il est bon pour la personne ? Marquez les Anatra ou Tomatra. Il est bon que tu t'en ailles. Il est bien que tu partes. Vous avez compris en quoi c'est bon, en quoi c'est bien. Alors, je pense comme ça. Écoutez-moi bien. Construire des personnes, ce n'est pas d'informer des gens. Ça va ? Là, on fait court, je vous informe d'un truc. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Former des gens, c'est cristalliser la sensibilité qui a été la vôtre lorsque vous avez passé par une épreuve. Ça va ? Ça a été difficile ou pas ? Ça a été difficile. Je dis, ben oui, mais est-ce que c'est bien pour toi ou pas ? Ben non, parce que quitter ses parents, c'est compliqué. Vous imaginez Avram, il a un père qui est gravataire, qui est vieillard. Il va partir, mais qu'est-ce que diront les gens sur lui ? Comment il a abandonné sa famille, abandonné ses parents. Puis bon, il a Kibouda même. Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui font que c'est difficile de quitter la maison de ses parents. Autant que c'est difficile de savoir que tout ce que je vois là, je ne verrai plus. A priori, ça y est, c'est fini. Je vais partir ailleurs. Oui ? Vous avez compris ? Autant qu'on vit là où on vit. Il vivait à Haran. Haran, c'est son lieu de naissance. C'est son lieu. C'est l'endroit où il a grandi. C'est l'endroit où il vit. C'est la patrie. C'est difficile. C'est difficile. Pourquoi ça doit être difficile ? C'est pourquoi c'est difficile ? Parce que quand demain, tu vas faire des choix ailleurs, est-ce que tu vas faire des choix qui vont peut-être remettre en question la difficulté que tu as appréhendé d'avoir été un homme qui soit parti de quelque part ? Je m'explique. Le Yézer Haran, il va t'attirer quelque part ailleurs. C'est vrai ou pas ? Il va t'amener, par exemple, on va voir que Lot, qui accompagne Abraham. Vous voyez, Lot, il a le neveu d'Abraham et le beau-frère d'Abraham. Parce que Lot est né de Haran. Lot, son papa, c'était Haran. Et Haran, c'était aussi le père de Sarai. Donc, ils vont partir. Il est marqué, « Va yélech ito lot ». « Va yélech ito lot ». Il est parti avec lui, Lot. Voilà ce que je dis à Torah. D'accord ? Donc, il a suivi aveuglément son oncle, qui était son beau-frère. On n'a pas eu besoin de dire à Lot, « Tu veux y aller ou pas ? » Est-ce qu'on a eu besoin de lui dire, « Écoute, il faut quitter ton pays, il faut quitter ta maison. » Non, il est parti. Il a suivi son oncle aveuglément. La différence, elle est là, écoutez-moi bien. Quand il a fait lui se séparer de Lot, Avraham, il dit à Lot, « Il paraît de Nameh Alaï. Sépare-toi de moi. » Il a marqué dans la Torah, « Veïssa et Nav ». Il a levé les yeux. Et il a vu, il a dit, « Si je dois partir ». Alors, il a vu l'endroit qui était le Kikari Arden, il a vu cette belle contrée du Jourdain qui était verdoyante et ruissellante. Il a dit, « Je veux aller là-bas. » Mais là-bas, c'est Zdome, en fait. Mais Zdome, c'est l'antithèse d'Abraham. Vous avez compris ? Comment quelqu'un, il peut faire un choix de suivre Avraham pour ce que représente Avraham, le Chesed, et d'aller vers un choix qui est exactement à l'inverse de ce qu'il a choisi au départ ? Vous avez compris ? Quand je vous parle de se construire, construire, c'est comme ça. Pourquoi Avraham, il n'a pas été Zdome ? Et pourquoi Lot, il a été Zdome ? Vous avez compris ? Comment ça se fait ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'Abraham, il a fait un sacrifice que n'a pas fait Lot. Il a dit, « J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma ville, j'ai quitté mes parents. » Ça va ? Ça a été difficile ou pas ? Très, très dur. Quand je lui ai dit, « Tu sais ce qu'on va faire ? On va à l'Azdome. » Pardon ? À l'Azdome ? Mais tu plaisantes ? En tout cas, je n'ai pas quitté mon père pour aller à l'Azdome. Donc, le sacrifice que j'ai fait, il m'a construit pour me permettre de ne pas faire des mauvais choix. Ce que n'a jamais pu faire Lot, parce que Lot n'a pas fait ce choix. Vous comprenez ? Il n'a pas fait ce choix. C'est le protocole d'Abraham. Il a suivi Abraham. Donc, il est parti avec Abraham. Voilà, je suis Abraham. On ne te demande pas de suivre la personne. On te demande de passer par les étapes qu'a suivi la personne. Parce que ce que lui a suivi, il a suivi un protocole. Ce protocole lui a permis d'être un homme. Capable de faire un choix de demain. C'est pour ça qu'Echev lui a dit, « L'écha léanatra ». Tu vois bien qu'il faut que tu sois plaisant pour toi, que tu comprennes en quoi ça va être bien pour toi. Bien pour toi, ça veut dire que ça va te permettre de faire des choix que l'autre ne pourra pas faire. Parce qu'il va être attiré par la beauté de l'endroit, sans se préoccuper du drame spirituel qui se cache derrière. Vous comprenez ou pas ? Et qu'est-ce qu'il va argumenter ? Il va dire, « Oui, mais moi, je vais être un juge, je vais aller faire tes chouva. » J'ai compris, mais pourquoi tu vas là-bas ? En vérité, au fond, ce n'est pas ça. La Torah nous donne la réponse en disant, « Il a vu, il a regardé, il a vu. » Ça veut dire que c'est fini. Ça y est, il a vu. Il a vu que c'était beau. Il va tout le temps argumenter dans le sens de ce qu'il a désiré au départ. C'est-à-dire, se retrouver à l'endroit, peu importe comment. Je vais t'expliquer pourquoi. « Voilà, je vais faire des balais de chouva, je vais faire des machins, je ne sais pas ce qu'il va. » Tu comprends ? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il faut faire gaffe. Que si on n'a pas fait des choix forts au départ, on risque d'être troublé par des événements ou des situations qui vont être attirantes et qui ne vont pas nous permettre de faire les bons choix. Après, vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça qui est marqué dans la Torah. « Lech lecha meerticha mevolatecha » C'est pour toi que tu pars, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour moi pour me faire plaisir, c'est pour toi que tu dois partir. Et ce que tu vas faire comme choix va te permettre de passer de l'étape de Avram à Avram. Donc, il lui demande de partir. Donc, il s'en va. Donc, Avram s'en va. Et là-bas, qu'est-ce que lui dit Hachem ? Je te promets, je te fais des brachotes. Il lui fait plein de bénédictions. Et là-bas, il lui dit. Donc, qu'est-ce que fait Avram ? Donc, Avram va prendre son épouse Sarai. Je ne sais pas pourquoi il a marqué Sarai. Ishto. Pourquoi il a marqué Ishto ? Ishto, ça veut dire que c'est Sarai, mais c'est vraiment sa femme. Ça veut dire qu'il a vraiment un attachement particulier avec elle. Très, très fier. D'accord ? Et donc, il a pris sa femme. Et c'est Elot, Benachim, Etterruha, M'shachachou. Et donc, ils vont aller là-bas. Mais en vêtant, au passage, ils vont partir en Israël. Il s'est marqué là-bas, Ve'yitzu l'alekhet arsakena'an. Donc, ils sont partis, sortis en direction de la terre de Kena'an. Va'yavou arsakena'an. Ils sont arrivés en pays de Kena'an. Va'yavou arsakena'an. Va'yavou arsakena'an. Va'yavou arsakena'an. Il est passé à Shrem. Shrem. Qu'est-ce qu'il y a eu à Shrem ? Hein ? Voilà, il y a eu Dina. Il y a eu Shimon et Lévi. D'accord ? Là-bas, il y a marqué dans Rashi. Il a prié pour que ça marche. Incroyable. Rashi. C'est-à-dire qu'il a vu, à Brabham et à Vinou, ce qu'il allait se passer là-bas. D'accord ? Et il a prié pour que ça fonctionne. Donc, il a été installé là-bas. Il a visité de fond en comble la terre d'Israël. D'accord ? Donc, normalement, il est censé s'installer là-bas. C'est ça ou pas ? Après, c'est marqué. Ça ne s'est pas exactement passé comme il a voulu. Il y a eu une famine en Israël. A priori, c'était plus viable. D'accord ? Il faisait tellement chaud, il n'y avait plus rien à manger, qu'il a dû descendre. Où est-ce qu'il est parti ? En Mitzraïm. Il est parti en direction de l'Égypte. La Gursha, pour s'y installer. Qui, qu'avait d'Arab Baritz, parce qu'il était pesant, il était lourd. La famine était pesante dans le pays d'Israël. Là-dessus, le rabbin, il dit qu'Abraham, il a eu tort. Il a eu tort de partir. Il a fait une grande avérat. C'est vrai que c'est bizarre, vous n'avez pas un an ? Ah, je lui dis, vas-y. Ouais. Et là où il va aller, finalement, ce n'est pas viable. C'est bizarre quand même pour lui d'aller là. Hein ? Pourquoi ? Je lui dis, vas-y. Et quand il arrive là-bas, il dit, ouais. Il dit, il a dit, il a dit, il lui dit, pas pour toi, donc tu vas trouver du plaisir à être là-bas. Ça va être bien pour toi. Finalement, il n'a rien à faire là-bas, quoi. C'est le Rav. C'est bizarre, non ? Le Ramban, il dit qu'il aurait dû rester. Malgré tout. Comme on verra plus tard, que si, à l'époque d'Israël, il y a eu une famine en Israël, il est resté en Israël. Il aurait dû rester là-bas. Il dit, le Ramban, il dit qu'il a eu tort de partir. Et le fait qu'il soit parti en Israïm, c'est ce qui a provoqué l'exil des Hébreux en Égypte. Vous avez compris ? C'est incroyable ou pas ? Comme ça dit le Ramban, Nachmanide. Et ça, c'est marqué dans le Zohar aussi. D'accord ? Bah, Ika Asher écrive la voix en Israïma, et voilà qu'il se rapproche de l'Égypte. Et il va dire à sa femme, encore une fois, Ishto. Ouais ? C'est quoi, Na ? De grâce. T'as vu comment il parle à sa femme ou pas ? Hein ? C'est incroyable, hein ? Kisha Yefat Mariyad, je sais que tu es belle. Rachid nous dit, au nom du Midrash, il vient de découvrir qu'elle est belle. Est-ce qu'on en vote, ça va avec une femme qu'on n'a jamais vue ? C'est un sourd. Donc le Maharal de Prahi, il va bien qu'il l'a vue. Seulement, il s'est dit, je vais dans un endroit où les femmes ne sont pas forcément belles. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Bah, quand ils ont une belle femme comme ça, ils vont la proposer au roi. Mais si Avram est le mari de Sarai, et que, évidemment, le roi d'Égypte refusera de l'épouser parce qu'elle est mariée à cet homme, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tuer cet homme. C'est bon ? Mais Rachid dit autre chose. C'est ce qui est marqué dans le Maharal. Mais regardez ce que dit Rachid. Regardez Midrash Haggadah. On est dans la colonne de gauche où il y a marqué Pasukyu d'Alef. Vous avez vu Pasukyu d'Alef ? C'est marqué Yenéna Yadarti. Rachid dit Midrash Haggadah. Adarshav loikirba. Jusqu'à présent, il ne l'avait pas reconnu. Mitort sniutche bishneem. Tellement ils étaient pudiques, il n'a pas remarqué qu'elle était belle. D'accord ? Comment c'est possible ? Et comment ils voient ça ? Mitort sniutche bishneem. C'est quoi la sniut ? C'est quoi la pudeur ? C'est quoi la pudeur ? Il y a une bonne tension. Hein ? Adam et Chavah étaient nus. D'accord ? Vélo qui se bouge à chaud. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu honte. Mais dès qu'ils ont mangé le laitzedahat, ils se sont couverts. Ils se sont couverts. Pourquoi ils se sont couverts ? Ils se sont vêtus. Pourquoi ? De quoi ? Pourquoi ils se sont habillés ? Peut-être qu'ils se sont habillés parce qu'ils se sont sentis trahis par leur corps. Alors ils ont voulu que le corps, il ne soit pas visible. J'ai honte de ce que je suis, vous avez compris ? Et donc j'ai honte de ce que je ressens parce que je ne vois plus ma femme ni mon mari comme je le voyais autre part avant. Et donc j'ai honte de ce regard, alors je me cache de ce regard. Et donc je me couvre. Vous avez compris la snout ? Ça va ? Comme si on se savait être trahi par ce qu'on porte. Parce que le regard que l'autre a sur moi c'est un regard d'objet et pas forcément d'amour. Alors j'ai honte de ce regard, alors je me couvre. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'ils étaient tellement au-dessus de tout ça, que le critère de la beauté de son épouse, c'était pas des critères qui vont faire qu'il l'a épousé entre guillemets pour ça. Vous avez compris ? Ils étaient snouhim. J'ai honte de penser que je vais l'épouser pour ça. Vous avez compris le niveau qu'ils avaient ? Et c'est pour ça que là ils se rendent compte qu'elle est bien. Ils diront, attends, je vais quand même vérifier. Midrashagana. D'accord ? Ça c'est le midrash, ça veut dire que c'est la dracha. C'est le niveau au-dessus. Mais le Pshat Pashout, le Pshat, le sens littéral, c'est d'expliquer, il a vu qu'elle était bien, il a eu peur. De quoi il a eu peur ? Il est marqué. Les Égyptiens te verront. Ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront. Et toi, ils te laisseront vivre. Comment vous traduisz-vous en français ? Imri, dis, imri, dis, na. Je t'en grasse, de grâces. Achotiat. Les ma'an, ils t'avlis, bah, avouer. Les ma'an. Afin qu'ils t'avlis, ils me feront du bien, bah, avouer. Grâce à toi. Et je vivrai. Ma vie sera sauvée. Grâce à toi. Vous avez vu comment il dit ? Vous avez vu ou pas ? Il a failli mourir de faim et de soif en Israël. Bon. Il a échappé à la famine. Bon, il dit, on va aller en Égypte. Mais là, il ne va pas mourir de faim. Il va mourir autrement. Pourquoi ? Parce que sa femme est belle. Oui. Bah, si un type, il risque de mourir parce que sa femme est belle, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme ? Il dit, attends, tu ne fais pas l'idiote, tu vas mentir. D'accord ? Tu vas mentir. Tu tiens à moi, tu dis, d'accord. Tu ne fais pas l'idiote, mais tu mords, d'accord ? C'est ce qu'il a dit ? Non. Il dit, je t'en prie. Dis-leur que tu es ma soeur. Excuse-moi de te faire mentir. Vous imaginez comment ça veut dire, ça ? Vous avez vu le rapport de couple qu'ils ont un peu ? C'est spécial quand même. Imrina Khotiat. Mais purée, moi, je vais en guérir ma femme, je vais l'écouter, ce n'est pas l'idiote. Tu vas me faire tomber dans ce panneau. Je ne sais même pas comment on va passer en Mitzrahim. Imrina Khotiat, c'est énorme. Dis-leur que tu m'as soeur. Deux choses, il a dit. Un, il a dit, et grâce à toi, j'aurai des biens, des cadeaux. Et grâce à toi, ma vie sera sauvée. Vous savez comment il parle à sa femme ? Il dit, c'est grâce à toi, et c'est grâce à toi, et c'est grâce à toi. Ça veut dire qu'il renforce. Comme c'est marqué, vous savez, dans l'apparition qui va suivre, l'apparition de Vahira, là-bas, c'est marqué que trois anges sont venus voir Abraham. Oui. Et ils lui ont dit, elle est où, ta femme ? Il a dit, elle est dans la tente. Et Rachid dit, pour montrer combien elle était de sa déquête et pudique, sa femme. Maintenant, les anges, ils savaient qu'elle était là-bas ou pas ? À quoi c'est ça qu'ils lui ont posé la question, alors ? Hein ? Comment ? Non. Oui, j'ai compris, bon. Est-ce que c'était une épreuve ? Ce n'est pas une épreuve. Quand on rentre, quelqu'un dit, elle est où, ta femme ? Oui, Rachid, elle se dit, pour qu'elle soit chaviva b'enav, qu'elle soit chère à ses yeux, en disant, m'acheter une femme, c'est à desquelles, donc c'était pour provoquer ça, qu'ils ont demandé, où est-ce qu'elle est ta femme ? Pour qu'il soit fier d'avoir une femme, c'est à desquelles, quand même. C'est bon ? Qu'est-ce qu'on apprend de là ? On apprend de là, hein, que tout ce que tu peux faire pour renforcer un couple, fais-le. Vous avez compris ? Parce que si quelqu'un, il est fier de son épouse, ou l'inverse, de son mari, eh bien, ça renforce un couple. Eh bien, tout ce que tu peux faire pour ça, fais-le. Dis-lui, elle est où, ta femme ? Et il va dire, elle est là-bas, elle est pudique, ma femme, elle est sédéquate. Je dis, super, moi, j'ai une femme sédéquate. Il est fier de sa femme. C'est la provocation à ça, vous avez compris ? Maintenant, il y a deux façons de réagir ici. Soit il va être dur avec sa femme, il va être brutal en disant, écoute, fais pas l'idiote, dis que tu es ma soeur. Soit il va, entre guillemets, l'inviter, à dire qu'elle va l'inviter à mentir, pour qu'elle sauve la vie de son mari. Quelle est la différence entre forcer quelqu'un ou l'inviter à faire ? Là, il lui dit, il met des gants, il met des gants, c'est incroyable comment il parle de sa femme. Oui ? Mais quel intérêt ? Hein ? Comme s'il lui laissait le choix. Khazak, pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'elle est le choix ou qu'elle n'est pas le choix ? De toute façon, il faut lui sauver la vie à son mari. Oui ? Est-ce qu'elle fait une mitzvah si elle est obligée de le faire ? Vous avez compris ? Il ne faut jamais obliger les gens. Jamais. Vous avez vu d'ici ? Il est en sacanat, il est en danger de mort quand même. On peut dire, attends, fais pas l'idiote, il y a une pression sur lui quand même. Il ne faut jamais, on a pris une grande leçon ici, il faut inviter les gens à faire la mitzvah. Parce que si je l'oblige, elle va le faire, bien sûr qu'elle va le faire, elle le tient à moi. Mais quelque part, elle l'aura fait parce qu'elle se sont obligées de le faire, vous comprenez ? Il faut qu'elle ait choisi de le faire. C'est ça, Fadamizvah. Donc je lui dis, je t'en prie, fais-le pour moi. Vous avez compris ? Je t'invite à le faire. C'est différent, vous savez ? Et ça crée des liens plus forts. Et qu'est-ce qu'il a rajouté en plus ? En plus, il dit, mais c'est grâce à toi que je vais survivre et c'est grâce à toi que je vais... Vous avez compris ce qui se passe ? Oui. Et c'est ce qui va se passer. Donc ils vont arriver en Égypte. Il avait caché sa femme parce qu'il est rentré. On dit qu'Avram est rentré en Égypte. Sans parler de sa femme, tout à coup, il n'y a plus d'ishto. Alors Achidi expliquait qu'il l'avait cachée pour ne pas qu'on la voie. Il a fait ce qu'il a pu. Après, finalement, ils l'ont découvert, les douaniers. Ils l'ont apportée chez Paro. Et donc Paro, il va l'apprendre. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, il a été prise dans le palais de Pharaon. Et donc, on a fait du bien. On a fait des cadeaux à Avram. Il a fait du bétaï, du gros bétaï, des chameaux, des ânes, des avadim, des chfachot, des domestiques, des esclaves, des servantes, des atonotes, des ânes, etc. Et des chameaux. Donc, on lui a fait plein de cadeaux à Avram grâce à sa femme. Par contre, Paro, qui a pris la femme qui était mariée d'Avram, alors, il a eu des plaies sur lui, Paro. Des grandes plaies. D'accord ? Même sur sa famille, à cause de Sarai, qui était la femme d'Avram. Et sur ce, il va dire, il va dire, Paro, Avram, il va yommer, mais qu'est-ce que tu as été me faire ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme ? Donc, lui, il pense qu'il est innocent dans cette histoire. Oui ou non ? Il est innocent ou pas ? Est-ce qu'il a fait une Averra, Paro, à ses yeux ? Il a fait une Averra ou pas ? Il dit, moi, je ne l'avais pas, moi, tu ne m'as jamais dit que c'était... Tu m'as dit, ta sœur, moi, je t'ai écouté, ça va ? D'accord ? Il m'a dit, ta sœur. Mais c'est innocent, ce qu'il a dit, ou c'est carrément criminel, ce qu'il a fait ? Ouais. Il a dit, mais moi, je n'ai rien fait, moi. C'est ça, le pire. Vous avez compris, le pire, c'est de croire qu'on n'a pas fait d'Averra. Il a fait d'Averra ou pas ? Razzac ? Vous savez ce que dit l'agma Makot ? Écoute, c'est ce qu'il a dit à l'agma. L'agma, elle dit... Je vous pose la question, à vous. Avram, à Paro, il sait bien que si Avram avait dit que c'était sa femme, qu'est-ce qu'il aurait déclenché Paro ? De le tuer. D'accord ? Mais tout en sachant qu'il l'aurait tué, Avram, il est obligé de mentir. Oui ou non ? Sinon, il meurt. Mais c'est parce que Paro, il aurait tué Avram, s'il avait dit qu'elle était sa femme. Le problème, c'est qu'il ne se rend même pas compte, Paro, qu'il a été obligé de mentir pour sauver sa peau. Et après, lui, il dit, mais moi, attends, tu aurais dû me dire que c'était sa femme, mais si je t'avais dit que j'étais ma femme, je lui ai dit, tu m'aurais tué. Ça va. Ça veut dire qu'il s'appelle un Omer Moutard, comme ça dit l'agma. Il y a des gens, ils pensent, est-ce qu'un Omer Moutard, dans ce cas-là, c'est un cadeau honneste, un cadeau, c'est un cadeau de force majeure, ou non, c'est Carovlé Mézide. Rava, il dit qu'il est proche d'être un vrai Mézide, ce bonhomme, c'est-à-dire quelqu'un qui volontairement va tuer quelqu'un. Ou bien non, il ne savait pas. Donc c'est un honneste. L'agma, il prouve d'ici que Armé Moutard, celui qui dit, mais moi, je ne savais pas, il est Carovlé Mézide, pourquoi ? Parce que tu savais pertinemment que si tu avais dit que c'était sa femme, tu l'aurais tué. Donc il est obligé de mentir, mais c'est de ta faute. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça ? C'est pour ça qu'ici, quand vous lisez le texte, vous avez l'impression que le pauvre, il est innocent. Mais il n'est pas innocent, quelque part, parce que c'est lui qui provoque le mensonge. Le Ramban, il pose une autre question, ici sur ce texte. Le Ramban, il dit, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il a bien fait à Vraam d'envoyer sa femme chez, comment il s'appelle, chez Parou ? Il y a la famine en Israël, ils vont où en Égypte ? Mais si tu sais que ta femme va être attrapée en Égypte, tu l'envoies, tu pars en Égypte ? Tu pars en Égypte ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Moi, je lui aurais dit à Vraam, je suis désolé, on va pas en Égypte. Je ne vais pas mettre ma femme en danger ou me mettre en danger sous prétexte qu'on doit survivre. Mais non, il y a d'autres pays, pourquoi tu vas là-bas ? Vous avez compris ? Le Ramban, il dit aussi, là aussi, il a fait une erreur. Une grande erreur, Vraam, d'avoir été en Égypte. Red Gadol, il a fait une grande faute d'avoir mis sa femme entre les mains de cet homme, c'était dangereux, c'était très grave. Les femmes mariées, c'est très grave ce qu'il a fait. Oui ou non ? Tu as fait du Ramban. Vous avez compris ce qui s'est passé ici ? Quand Avram, il est parti à Shrem, il a prié pour Shrem. D'accord ? Et là, quand il est parti en Égypte, à cause de la famine en Israël. Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah ? C'est comme ça. Un jour, il y aura la famine en Israël. À l'époque de Yaakov Avinu, il y a eu Ra'af Barret. Parce que Youssef avait rêvé, il a dit à Parou, vous savez, il va y avoir sept années d'abondance, mais après sept années de famine. Maintenant, on s'est retrouvé dans les premières années de famine. Et donc, il n'y avait plus de quoi manger. Et tous les gens allaient s'approprier des biens, s'approvisionner des biens. En Israël, toutes les terres entières partaient en Israël. C'était là que se trouvait la nourriture. Là où il avait engrangé toutes les récoltes pendant les sept années d'abondance. Et donc, Yaakov, il dit à ses enfants, écoutez, il n'y a pas de quoi manger, il faut que vous partiez en Mitzraïm, en Égypte, à cause de la famine qui se trouve en Israël. Et donc, les frères de Youssef vont partir là-bas. Finalement, on connaît l'histoire, ils vont finalement, Hachem va dire à Yaakov, écoute, Ra'ed, va descendre en Mitzraïm, la Gourchab, pour t'y installer. Vous avez compris ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On va rester, on va s'installer en Mitzraïm, en Égypte. Et là-bas, on va se multiplier, 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 jusqu'au moment où, par où il va dire, attendez, oh là là, ça va pas, il y a trop des bruits ici. À bas des Traquémalos, on va s'ingénier contre ce peuple. On va s'ingénier contre ce peuple, parce que de peur qu'il se multiplie, et de peur qu'il s'associe à nos ennemis, et nous fasse la guerre, et à la Minaret, il va nous faire sortir du pays où on se trouve. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a organisé des camps de concentration, camps de travail, pour nous exterminer. Ça n'a pas marché. Parce que plus il nous a câblés, et plus on se multipliait. Comprenez rien. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé ? Il a demandé à deux sages-femmes, qui étaient Myriam et Yochebed, que lorsque les garçons, les femmes accoucheront, si ce sont des filles, vous laisserez vivre, et si ce sont des garçons, vous les tuerez. Ça va ? Mais elles n'ont pas écouté par haut. C'est marqué dans le texte, il a été médecin, il a fait une tovah à ces deux femmes. Il aura fait des maisons. Quelles maisons ? Que grâce à la Messirut néfeste de ces deux femmes-là, ça veut dire qu'elles ont donné leur vie, parce qu'elles ont risqué de mourir, pour que ces enfants restent vivants. On est d'accord ? Elles ont risqué leur vie, n'est-ce pas ? Parce qu'elles n'ont pas écouté par haut, évidemment qu'il va les tuer. C'est comme ça que ça va se passer. Mais elles étaient iréloquies, mais elles craignaient Hachem, alors elles n'ont pas écouté par haut. Et Hachem, il les a d'abord, un, gratifiés d'avoir que le peuple se multiplié, et deux, il leur a fait des maisons. Quelles maisons ? C'est-à-dire qu'il y a eu des koanimes grâce à elles. Il n'y avait pas de koanimes, c'est que ce n'était pas des koanimes. C'est elles qui ont donné naissance à des koanimes. C'est elles qui ont donné naissance au Lévis. Et c'est elles qui ont permis qu'il y ait des rois en Israël. C'est elles qui ont permis, ces deux femmes-là, elles ont permis ça. Maintenant, pourquoi c'est comme ça ? Parce que, imaginons, Hasbeth Shalom, elles avaient échoué dans leur mission. Et tous les garçons étaient morts. D'accord ? Ils avaient tous été assassinés. Est-ce qu'il y aurait eu des femmes ? Donc, si un Égyptien avait épousé une femme juive, l'enfant aurait été juif. Donc, il y aurait eu des juifs ou pas ? Évidemment. Mais qu'est-ce qu'il aurait manqué ? Il aurait manqué ce qui passe par l'homme. Le judaïsme passe par la femme. Mais on est koan par son père, on est Lévi par son père, et on est roi par son père. En sauvant les garçons, elles ont permis de faire fusionner, c'est-à-dire que d'affilier la royauté, la keouna, la Lévia par le père. En sauvant les garçons, elles ont sauvé ça. Il leur avait des maisons. C'est bon ou pas ? Comment on dit « ne sache pas, mon hébreu » ? Achot. Dis-leur que tu es ma sœur. Veïtavli bahavo'er. Ils me feront du bien. On sortira bérechush gadol d'Egypte. On sortira des grandes richesses. Veïchaïtanafchi. Et moi, en tant qu'homme, je vivrai grâce à toi. Vous n'avez compris ce qu'il se passe ? C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer à le Midrash ce qui va se passer dans l'avenir. Que tout est concentré dans ces deux personnes-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, elle a été prise par Paro. Qu'est-ce qu'il a mis Hachem sur lui ? Des Negaïm Gdolim. Des grandes plaies. Incroyable. Les plaies d'Egypte. Vous avez compris ce qu'il se passe ? Ça répond à la question « Mais pourquoi il est parti en Egypte ? » Il a mis sa femme en danger. Oui ou non ? Non, il n'est pas parti pour ça. Il était sûr qu'elle n'allait pas se faire attraper. En disant que si elle allait se faire attraper, il ne se passerait rien pour elle. Mais ça va permettre de construire l'histoire. C'est soit vu comme une avera, soit vu comme une mitzvah. Vous avez compris ce que je veux dire ? Soit si il avera, il a eu tort, et donc c'est ça qui a déclenché le fait qu'on soit en Egypte. C'est comme ça que dit le Ramban. Soit il a déclenché quelque chose qui va permettre au peuple juif de supporter l'Egypte et de survivre à l'Egypte. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Oui ? Oui ? Mais qu'est-ce que ça nous apprend, nous ? Quelle leçon on tire de l'anneau ? Nous, on n'est pas ni Abraham, on n'est ni Sarah, on n'est ni... Oui, on est... Qu'est-ce que ça vous apprend, vous ? Personnellement ? Qu'est-ce que ça vous apprend, personnellement ? Que l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants, il dépend du présent, de vous aujourd'hui. Ça va ? Si Abraham, il n'avait pas fait ça, vous n'avez compris, pas ? Vous n'avez compris ça ? Vous n'avez compris ? Il est où, le clan d'Israël ? Il est dans Abraham et Sarah. Tout le peuple juif, il est là. Il est concentré dans cet homme et cette femme. Donc, tout ce qu'ils vont faire, ça va permettre à l'histoire de pouvoir se faire. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Tout ce que vous faites maintenant, ça va permettre à vos enfants et aux petits-enfants jusqu'à je ne sais pas combien de générations de pouvoir se réaliser. Mais tout est... Parce que vous avez vos enfants, ils sont en vous. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça qui est marqué ici. Tout le peuple juif, il est là. Donc, quand il est parti en Israël, peut-être qu'il a eu tort. C'est ça qui a provoqué. Oui. C'est son erreur. Oui. Parce qu'il a dit « Ma'edakirachena ». Quand Hashem veut lui dire, il va dire, « Mais je te donne, tu auras une grande descendance et tu vas avoir la terre d'Israël. » Il dit « Ma'edakirachena ». Comment je vais savoir que je vais hériter de cette terre ? C'était quoi la question d'Abraham ? Alors, il dit « Il a manqué des mounahs ». On dit « Il a manqué de confiance en Dieu ». Oui. Mais comment expliquer la question d'Abraham ? Comment expliquer la question d'Abraham ? Il a dit « Mais comment je vais savoir ? » C'est quoi ta question ? Oui, c'est quoi ta question ? Alors, j'ai vu qu'il y a un rave qui s'appelle Rav Avram Grozinski qui explique comme ça. C'est marqué dans la Torah que si quelqu'un vit en Israël et il est rachat en Israël, la terre va le vomir. C'est comme ça que c'est marqué. Oui. Maintenant, tu m'as dit « Tu m'as promis à moi » « Oui, dit Hachem. Avram, il dit « Tu m'as promis à moi que mes enfants vivront en Israël. Mais tu sais pertinemment que pour y vivre, ça dépend s'ils vont des syndicats ou des réchahim. Mais en me disant aujourd'hui qu'ils vont vivre en Israël, ça veut dire que tu me promets qu'ils vont être des syndicats. Mais comment tu peux me permettre, tu peux me promettre, puisque ça dépend du choix de l'homme. Comme c'est qu'ils n'avaient pas le choix d'être des réchahim, ce n'est pas possible. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Vous avez compris ? Non ? Hachem dit « Écoute, je te promets de la terre d'Israël et tu aurais une descendance là-bas. » Mais on sait pertinemment que pour mériter d'être en Israël, il faut être un sadique. Et sinon, la terre nous vomi. Comme dans toutes les générations qu'il y a eu, on a été chassés d'Israël parce qu'on n'a pas respecté la terre d'Israël. On n'a pas respecté le niveau de la terre d'Israël. Ça va ? Donc quand Hachem dit « Abraham, écoute, je te promets de te payer cette descendance, il dit « Mais je n'ai pas compris. Tu me dis ça aujourd'hui. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mes enfants et de mes petits-enfants qui vont vivre là-bas. Or, si tu me promets la terre d'Israël pour mes enfants, ça veut dire que tu me promets qu'ils vont aider de sadikim. Ce qui est impossible. C'est impossible parce que ça va dépendre de leur choix, s'ils vont l'être ou pas. Comme si ils n'avaient pas le choix que de l'être. Ce n'est pas possible. Donc, bah, mais, comment je vais savoir ? Harry, il y a du Yé-Tzerara comme si il n'y a plus de Yé-Tzerara. Ce n'est pas possible. Vous avez compris ? Ce qu'il a demandé, c'est ça la question qu'il a posée. H.B. lui a dit « T'as raison. T'as raison. » Alors, tu sais quoi ? Pour casser les Yé-Tzerara, on va passer 400 ans en exil. C'est-à-dire que l'exil, c'est une réponse. Ce n'est pas une punition. Vous avez compris ? C'est une réponse « Comment tu vas réussir à me promettre qu'ils vont résister et qu'ils vont résister en Israël ? » Il va falloir qu'on passe par des étapes entre guillemets « On va un peu casser ces Yé-Tzerara » qui est là. Et ce qu'il sera cassé, maintenant, ça va nous permettre d'être libre. C'est-à-dire de pouvoir... Un petit peu comme Abraham a subi le fait de devoir quitter son pays, de quitter sa maison là où il a grandi, de quitter ses parents, etc. Mais cette souffrance en vérité, elle a construit parce que demain, il va falloir faire un choix et il ne fera jamais le choix de l'autre. Il a cassé son Yé-Tzerara. Vous avez compris ce que je veux dire ? Il a cassé. En quoi il a pu faire ce choix ? Parce qu'il a souffert d'avoir fait un choix au départ. Ce choix souffrant lui a permis de ne pas faire le mauvais choix mais faire le bon choix. Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc il a fallu passer par ces étapes-là pour pouvoir faire un choix. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est comme ça que construit l'existence. Soit tu vis des moments heureux et tu te dis mais je ne vais pas rater ça pour ça. Soit tu vis des moments difficiles mais ce moment difficile était surmonté et surmonté, ça t'a permis de te construire pour les choix de demain. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Vous avez compris ? En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un principe qui est marqué dans les chazales. Il y a marqué Ma'ase Avot Siman Abanim Ma'ase Avot ce qu'on fait là Avot pour nous c'est un Siman. L'Abanim pour les enfants c'est un signe pour les enfants, le futur. Mais ça veut dire que quelque part on va vivre au présent ce qui va être une projection du futur. C'est ça qui est marqué là. Il est parti à Shrem il va construire le futur. Il est parti en Israël il va construire le futur. Il a dit tu vas dire que tu m'assures on va permettre à ces sages femmes vous avez compris ? À ces sages femmes de pouvoir sauver ces enfants. Ça veut dire que Miriam et Eurémed elles ont eu un courage qui n'est pas issu simplement de leur choix personnel mais de l'investissement qui a été celui de Sarah et d'Abraham qui a permis à ce que ça puisse fonctionner. Vous avez compris ? C'est juste qu'il faut trouver des femmes qui vont pouvoir le faire. Vous avez compris ce que je veux dire ? Il y a marqué Akhot dis-leur que tu m'assures mais ça veut dire qu'il faut trouver des Akhot il faut trouver ces sages femmes qui vont sauver les enfants. Mais qui va faire le boulot ? Ça ne va faire rien du tout. Mais il faut qu'elles existent. Qui c'est qui a porté la graine ? C'est Abraham et Sarah. Mais non on est obligé d'aider de sa liquide. Vous n'avez compris pas ? On est obligé. Pourquoi on est obligé ? Parce que si l'histoire doit pouvoir se faire elle ne se fera pas par les réchaïm. Vous avez compris ? Donc je dois avoir cette préoccupation où je me dis il faut que je sois Motserken B'nai Hachem. Parce qu'un jour peut-être qu'il aura besoin de moi et bien il faut que je sois là pour ça. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça qu'il faut se dire. Comme c'est marqué l'Akma a dit que l'Akma de Romainetier il dit là-bas d'Afrésien il a dit qu'Avraham Avinu il a reçu trois anges. Vous vous rappelez ? Il leur a donné à boire à manger il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir dans la chaleur. L'Akma dit B'srouch le char. Avraham il a eu un mérite qui est triple en fait. Il leur a donné à boire on a eu le puits de Myriam dans le désert. Il leur a donné à manger on a eu l'Aman dans le désert. Il les a mis à l'ombre d'un arbre on a eu l'anécavode les colonnes de l'huée. Ça va ? Donc par qui Améry ? Par le mari de du chesed d'Avraham. Oui ? L'Akma dans Taani d'Avzain elle dit là-bas on a eu l'Aman B'srout Moshé Ravellou on a eu le puits de Myriam à Myriam et l'anécavode par l'omérite d'Aaron HaKohen. Comme ça c'est marqué dans l'Akma mais c'est l'Akma où elles se contredisent. Une fois on dit que c'est B'srout d'Avraham et une fois on me dit non c'est pas B'srout d'Avraham c'est B'srout de Moshé Aaron et Myriam. Il faut le savoir c'est ça comme ça demande le Maharajah il demande c'est la question du Maharajah dans l'Akma ça va ? Qu'est-ce qu'il répond à l'Avzain de Moshé Ravellou non celui qui a planté la graine c'était Avraham Avinu mais donc qui c'est qui va réaliser ce qu'il a créé au départ qui c'est qui va le réaliser il faut bien trouver ces gens avant d'en trouver Moshé Aaron et Myriam mais si Moshé n'avait pas été Moshé si Aaron n'avait pas été Aaron et Myriam on n'aurait jamais pu faire c'est à dire que Moshé avait planté la graine qui avait planté Abraham elle n'aurait jamais pu se réaliser vous avez compris ce que je veux dire ? il fallait qu'il y ait des Tzadikim qui puissent réaliser les projets qui avaient engagé Abraham Avinu on n'aurait jamais pu survivre dans le désert vous avez compris ce que je veux dire ? c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça qui est marqué là il faut qu'on soit les personnes on ne sait pas ce qui va se passer mais il y a des gens qui en amont ont fait un travail sur eux-mêmes qui préparent l'avenir il faut que les gens présents ils soient capables de véhiculer ces messages vous avez compris ? c'est pour ça qu'on doit faire attention oui on doit faire attention à être rigoureux sur soi-même à faire attention à respecter la toile et mise à l'autre il faut qu'on soit des vecteurs essentiels vous avez compris ? voilà vous avez compris ? c'est ça par exemple vous avez deux personnages vous avez Lot et vous avez Abraham ça va ? ce qui est incroyable c'est que quand Abraham il va se séparer de Lot tout à coup Hachem parle Abraham il dit écoute voilà ta descendance quand c'est nombreux ce que les étoiles etc oui ? et Rachid dit pourquoi il n'a pas fait avant ? pourquoi il n'a pas intervenu avant Hachem ? parce que tant qu'Abraham était en contact avec Lot Hachem il ne pouvait pas résider parmi Abraham avec Abraham c'est incroyable c'est à dire que Lot était un rachat a priori vous voyez ? pire que ça c'est marqué bizarrement c'est étonnant mais c'est marqué comme ça que quand il a dit il paraît dame alaï regardez je vais vous lire on va faire le texte finalement ils vont partir de là-bas donc avec de grandes richesses oui vous avez vu et après c'est marqué que Hachem Abraham il va dire comme ça il va avoir une dispute oui regardez ouvrez la page 60 ouvrez la page 60 on est Passouk Passouk Zayn donc on est dans le 13ème chapitre Passouk Zayn vous avez vu ? Passouk Zayn vous avez trouvé ? il y a eu une dispute il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot alors qu'on nous dit que les Canadiens et les Frisimes ils habitaient en Israël pourquoi ce détail ? alors Hachem dit comme ça qu'est-ce qu'on dit les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ? pourquoi ils se disputaient ? parce que les bergers de Lot ils volaient dans les terrains des gens d'accord ? comment ils volaient ? mais ils amenaient les troupeaux ils les épêtrent n'importe où prétextant prétextant que la terre d'Israël était promise à Abraham or Abraham n'a pas d'enfant il n'aura sûrement pas d'enfant donc qui c'est qui va éviter de la terre d'Israël ? c'est Lot oui c'est Lot c'est lui ou Lot ? c'est Lot mais non on sait que Lot il vendait il n'avait pas que du bétail il avait aussi de la cam il vendait de la cam Lot donc c'est pour ça que ça va marcher mais quelque part quelque part ils ont prétexté en disant mais il n'a pas d'enfant donc donc qui c'est qui va hériter d'Abraham ? ben c'est Lot donc la terre d'Israël donc allez-y vous pouvez y aller allez-y et on dit non 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 mais ils se sont trompés c'était ni à Abraham pour l'instant ni à personne c'était à Kélaani vous avez compris comment ça marche ? vous avez compris quel est le problème ? c'est quoi le problème ? c'est que les types ils sont déjà dans le futur alors qu'au présent il n'y a rien du tout ils se permettent messieurs de voler en prétextant que ça va revenir un jour de façon évidente et donc comme ça sera lui ça déjà à nous donc j'aurais pensé qu'il fallait s'adresser aux bergers de Lot et leur dire écoutez vous n'avez rien compris c'est à personne pour l'instant n'allez pas voler dans les terrains des autres c'est ça qu'il aurait fallu dire oui non tout à coup qu'est-ce qui se passe c'est marqué Avram et Lot Avram il ne s'adresse pas aux bergers il s'adresse à Lot directement on ne va pas se disputer entre toi et moi ou ben roé entre mes bergers et les tiens on est des frères après il s'adressait à Lot à votre avis il ne fallait pas s'adresser à Lot il fallait s'adresser aux bergers de Lot vous savez pourquoi ? parce que ça venait de Lot il dit écoute la terre est toute ouverte devant toi il parait na me alay il parait na me alay vous savez quoi il parait na c'est par toi je t'en prie de moi c'est un truc de fou quoi si tu vas à gauche j'irai à droite à droite à gauche ça va ? dis-moi quand tu veux quitter un endroit tu dis au type où tu vas tu lui demandes où il va non tu dis écoute où tu veux moi j'ai à où jouer ouais il dit dis-moi juste où tu vas tu vas à droite moi j'irai à gauche et tu vas dis-moi où tu vas à gauche mais depuis quand la destination d'Avram elle dépense du choix de la destination de Lot bon oui c'est bizarre non ? non ? qu'est-ce qui est marqué là ? tu ne sais pas où tu dois aller dans la vie tu ne sais pas où tu vas aller dans la vie ouais tu ne sais pas mais je vais te dire un truc Lot c'est un tordu demande-lui où il va et là où il va te dire tu feras exactement l'inverse ce qu'il est tordu vous avez compris ? je ne sais pas où je vais aller mais c'est sûr que là où je vais aller c'est exactement l'inverse de ce que tu vas dire parce qu'un type qui est capable de croire que la terre lui appartient alors qu'il n'est même pas ni Avram et elle l'a irrité ni quoi que ce soit et il me suit par mes deux vous avez compris ? un type comme ça c'est sûr que tout ce qu'il va décider c'est exactement l'inverse que tu dois faire c'est sûr et certain c'est pour ça je te demande juste une question dis-moi juste où tu vas et moi j'irai l'inverse ça va ? mais il parait de là mais là il s'est dur à entendre ou pas ? c'est quand même son beau frère ouais et c'est quand même son neveu c'est son neveu quand même c'est dur de dire à son neveu écoutez c'est parto de moi c'est dur ou pas ? oui ? peut-être ça peut expliquer quelque chose ce que je suis en train de vous expliquer là ça peut expliquer ce qui est marqué dans Rashi c'est marqué dans Rashi comme ça qu'au final il va partir d'accord ? c'est marqué dans la Torah je vous l'ai dit il a levé les yeux il a vu le thôme il a dit je vais à la thôme bon et là-bas c'est marqué après c'est marqué comme ça regardez ce qui est marqué vaifrar l'olot donc on n'est pas soukiudalef vaifrar l'olot est à kikariyande donc il a choisi l'olot la vallée de la colline la vallée de Jourdain il a eu salot miqedem et donc il a voyé miqedem depuis l'est et vaifredou ishmael arrive et donc ils sont séparés un vis-à-vis de l'autre d'accord ? regardez Rashi regardez miqedem Rashi qu'est-ce qu'il dit miqedem ? regardez miqedem la colonne de droite vous avez vu la colonne de droite il a marqué miqedem 4 lignes avant la fin du texte vous avez vu miqedem à l'est depuis l'est Nasa me etzel Abraham il s'est déplacé depuis l'endroit où se trouvait Abraham mi-mizracho de l'est d'Abraham ve alakhlo mi-maharabo chez Abraham donc il est parti mi-maharabo à l'ouest d'Abraham il a pris la direction inverse d'accord ? nimsa no sermi mi-mizracho le maharab au midrash agada vous avez vu ce que dit le midrash agada c'est quoi miqedem ? non miqedem c'est de l'est kedem c'est l'est vous avez vu ce que dit il a été voyé du kadmon du monde c'est qui le kadmon ? c'est qui qui est précédé le monde ? c'est Dieu Amar il a dit i-ef-chi l'obé Abraham ve l'obé égolo kav le divin je ne veux plus voir ni Abraham ni son Dieu il a décorément qu'offert l'autre il a renié Dieu il a renié Abraham c'est marrant au départ il va suivre Abraham et là tout à coup il va il va plus reconnaître la valeur d'Abraham ni son Dieu Abraham comment c'est possible ? mi-kedem non mi-kadmono celui qui est kadmon du monde c'est Dieu comment c'est possible ? peut-être l'objet c'est ça quand il a dit i-par-e-na-me-a-la-y c'est un choc quand même non ? c'est un choc peut-être qu'il était très très attaché à Abraham oui et que le choc émotionnel de la déchirure et de la considération qu'il avait d'Abraham qui a été déchu par ce i-par-e-na-me-a-la-y ça a été tellement frustrant qu'il a dit laisse tomber je ne veux plus le voir c'est comme tu donnes tout ton dévolu à quelqu'un et tu te sens que tu as été trahi ou tu as été machin c'est une déchirure incroyable souvent tu vas voir souvent on verra que dans la vie vous allez voir que des gens qui ont renié la Torah c'est des gens qui ont été déçus ou qui ont été frustrés profondément vous avez vu et bien c'est peut-être ce qui a marqué là quand il dit i-par-e-na-me-a-la peut-être qu'il n'a pas supporté comme il y a des gens par exemple des gens que j'ai connus des gens qui étaient orthodoxes ouais et leurs enfants ils ont mal tourné et ils ont bon ils n'étaient plus chômer ça va plus rien et les parents ne pouvaient plus les voir et ils ont chassé de la maison et ça a été pire vous avez compris vous avez compris parce qu'il dit attend entre la loi que je dois respecter et moi je suis confiste tu me jettes dehors vous avez compris ce qui se passe cette frustration ça crée un rejet total très dur vous avez compris parce que l'erreur elle est où l'erreur parce que tu défends la loi au détriment de défendre sa vie la vie de ton enfant la vie de... vous avez compris on aimerait les Shabbat pour faire vivre des gens et toi tu respectes la loi pour tuer les autres vous avez compris ce que je veux dire il faut faire attention à ça sous prétexte que tu ne respectes pas HM tu ne respectes pas mais la priorité c'est quoi c'est pas la loi la priorité c'est la vie vous avez compris ce qui se passe donc peut-être c'est moi qui vous dis ça mais peut-être que quand il a dit paréna mais alaï c'est par toi je t'en prie de moi c'est par toi de moi c'est dur à entendre tu vois et quelqu'un qui est attaché il est allé avec lui l'autre c'est-à-dire qu'il a suivi Abraham ça a peut-être fait que la frustration de... la frustration de l'attachement qu'il avait pu avoir à l'autre vis-à-vis d'Abraham qui a été bouleversé par cette séparation-là ça a créé peut-être ça vous avez compris ce que je veux dire ? il faudrait faire très attention de jamais quand vous savez que les gens se tiennent à vous et qu'ils sont attachés à vous de jamais faire des choses ou dire des choses ou ne pas mettre de la forme dans la relation parce que ça peut casser carrément les personnes faire très attention surtout quand les gens sont très très attachés à quelqu'un et qu'il y a la personne et se sont inexistantes dans cette relation un petit peu comme on verra plus tard dans la Torah ici dans la paracha dans la paracha c'est marqué que que Sarah aille oui plus tard on verra que Sarah aille ça fait déjà 10 ans qu'elle vit en Israël vous voyez c'est ça regardez regardez c'est marqué c'est marqué pas 72 regardez c'est marqué là-bas pas sous calais regardez il n'est pas 72 donc on est au début du Périté de Zahim du 16e chapitre c'est marqué vous avez vu et Sarah la femme d'Abraham elle ne lui a pas donné à lui des enfants mais elle avait une servante égyptienne qui était en fait la princesse d'Egypte c'est elle Agar vous voyez Ousma Agar parce que en fait le Midrash explique Rachid expliquait que quand ils ont été en Egypte quand il y a eu la famine en Israël ils ont été en Egypte bon mais quand il a vu les miracles qui entouraient ce couple-là Abraham et Sarah il a vu sa parole il a dit écoute ma chérie t'as rien à faire chez moi ouais je préfère que tu sois une Chifra une femme qui va servir Sarah et d'apprendre d'elle que d'être une virta chez moi d'être une princesse chez la maison elle avait tous les avantages d'être une princesse je lui ai dit écoute oublie il vaut mieux que tu sois là-bas Chifra ça veut dire qu'elle va servir Sarah elle va être l'élève de Sarah mais non elle se rend compte Sarah et qu'elle n'a pas eu d'enfant ça fait 10 ans qu'ils vivent en Israël de Ramadini malgré le secours de la terre d'Israël ils n'ont pas eu d'enfant malgré tout alors elle a dit au bout de 10 ans normalement un homme il se sépare de sa femme pour avoir des enfants c'est comme ça et donc elle a dit qu'est-ce qu'elle a proposé elle a dit écoute épouse Agar c'est ce qu'elle va proposer à son mari à là-bas on explique ça veut dire quoi construire par Agar ça veut dire quoi construire par Agar je construirai par elle ça veut dire j'aurai des enfants par elle oui qu'est-ce que vous avez compris mesdames mesmoiselles messieurs comment vous avez compris je construirai par elle ça veut dire je construirai par elle il y a Ben dans Ibane il y a Ben ça veut dire qu'elle dit là-bas l'Evan Ezra il dit on aura des enfants alors moi j'ai pensé c'est comme une adoption ouais c'est ça non vous savez ce qu'il dit là-bas j'ai vu le Sforno il dit non peut-être que le fait que est-ce que c'est féminin ce qu'elle a fait c'est féminin ce qu'elle a fait en général non c'est une femme elle n'a pas d'enfance avec son mari elle dit pas tiens écoute j'ai une super copine je pense qu'elle est en âge de pouvoir en arrêt des enfants tu vas l'épouser tu vas en arrêt des enfants je construis par elle ouais non ça n'existe pas ça d'accord maintenant c'est ce qu'elle a proposé elle dit peut-être que le fait que je fasse abstraction de tout mon féminin pour qu'Avram il ait des enfants ça me donnera le mérite d'en avoir moi vous avez compris ce qu'il dit d'abord c'est extraordinaire le moral de Prague il dit comme ça le ptchat que le fait qu'elle ait fait abstraction de elle pour son mari pour qu'il ait des enfants alors ça lui permettra d'avoir le mérite d'en avoir aussi peut-être je construis ça parait c'est-à-dire que je vais moi faire un bignane moi-même je vais être banouille construite pour en avoir vous avez compris ? ça veut dire qu'on voit un yesod ici c'est un secret de la Torah que quand vous faites messerut nefesh ça veut dire que vous vous donnez complètement pour quelque chose la transformation que ça peut avoir sur vous ça vous permet d'obtenir ce que vous ne pouvez pas forcément obtenir toute seule ça va ? c'est très important un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure que Yocheben et Myriam elles ont donné leur vie pour que ces enfants continuent à vivre alors ça leur a permis d'être des mères entre guillemets de pouvoir engendrer quelque chose qui n'existe pas la spiritualité doit naître de quelque chose qui vient de la Nechama mais dans le corps il est opaque et il fait abstraction de ça quand je fais abstraction de mon intérêt personnel de mon corps au service de la spiritualité je rends infini quelque chose vous avez compris ça ? ça peut expliquer que pourquoi on est éternel nous on est éternel on va avoir une part à l'éternité comment tu peux avoir une part à l'éternité ? comment ça marche ? parce que ceux qui nous ont engendré ont provoqué l'éternité vous avez compris ? il n'y a rien qui a pu arrêter Abraham vous avez compris ? il n'y a rien qui l'a arrêté même quand on dit écoute tu vas perdre ton fils il dit non je suis désolé je n'ai jamais moi je le fais il est dans l'éternité il n'y a rien aucun argument donc il est éternel si tu es enfermé dans un intérêt son corps dit c'est ton fils tu l'aimes comment tu vas perdre ? c'est ça les arguments il va dire je couteais c'est trop dur je refuse donc tu peux tu ne peux pas négocier un ordre divin tu ne peux pas négocier parce que l'intérêt que j'ai de le conserver il est plus fort que l'ordre divin c'est vrai ou pas ? tu t'enfermes dans un intérêt personnel ce n'est pas éternel ça qu'est-ce qui est éternel ? c'est de dire écoute l'ordre divin n'a pas de prix ça va ? on ne peut pas négocier c'est comme si écoute tu peux être Michael et Shabbat pardon depuis quand ? mais je te donne 250 millions d'euros tu vas au boulot une heure une heure et tu reviens tu fais ou pas ? ah non 500 millions 200 milliards tu fais ou pas ? 200 milliards c'est une heure si tu dis oui c'est que ton Shabbat il n'est pas infini tu dis mais pour rien au monde c'est ça la part du monde futur vous avez compris ? c'est pas négociable je suis désolé c'est pas négociable mais 250 milliards d'euros quand même toi tu as toute ta famille jusqu'à la fin des temps tu peux vivre ça va tranquille une heure ça va si tu veux aller en retour pour ta voiture c'est vrai c'est pas négociable tu rends ton Shabbat infini vous avez compris ? il n'y a pas de part dans le Yé Tserara c'est ça que ça veut dire je rends éternel je fais partie de l'éternité parce que c'est quoi ? je porte l'éternité on a tous une échamah mais dans ce qui fait qu'entre l'éternité que je porte et moi c'est que moi j'ai des intérêts qui limitent cette éternité mais alors dès qu'il n'y a plus de limite c'est bon c'est éternel vous avez compris ? c'est pour ça que quand elles ont accepté elles de dire écoutez il faut que ces enfants vivent au détriment de nos vies elles sont rentrées dans l'éternité elles ont permis de créer quelque chose qui va rentrer dans l'éternité c'est les enfants qui auront les co-animes etc vous avez compris ? c'est pareil elle dit peut-être en faisant un traitement de moi je mériterais d'être cette femme qui va engendrer l'éternité qui est le peuple juif comment j'ai fait ? j'ai fait appréciation de mon féminin pour mon mari voilà ce qu'elle a pensé ça va ? maintenant elle a donné toute sa vie pour son mari ou pas ? oui ou non ? très bien et donc Avraham il va écouter la voix de sa femme et il va épouser Agar elle va tomber enceinte c'est bon ? regardez le passook passook d'Alet Vayavo et l'Agar Vatar donc il était avec Agar et elle est tombée enceinte Vatéré elle a vu Agar qui est à Rata qu'elle est tombée enceinte Vatakal Gvirtas Bé-ä-néa est devenu légère sa maîtresse Sarai Bé-néa ses yeux Rachid a expliqué il a dit attendez attendez c'est qui la Tzalikie c'est Sarai ou c'est moi ? si c'était Sarai elle aurait dû avoir des enfants depuis longtemps or elle n'a pas eu de l'enfant donc Hachim il a choisie c'est qui la femme d'Abraham, dis moi c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, ouais c'est moi, c'est ça qu'elle a fait, oui, oui, et tout à coup va tomber Sarah et l'Abraham, tout à coup Sarah et l'Abraham, elle lui dit l'injustice que je porte sur toi je lui incombe, je t'ai donné ma servante dans ton sein, elle a vu qu'elle est tombée enceinte et je suis devenu légère à ses yeux, Hachem il va juger entre toi et moi, elle est virulente contre Abraham, ça va, mais d'où vient cette violence, cette violence de la femme, pourquoi elle est tellement virulente contre son mari elle aurait dû s'enlever contre Agar, ouais, d'accord, et on voit qu'elle ne s'adresse pas à Agar, elle s'adresse à son mari directement, bizarre non, non, regardez Rashi pas perroquier, pas perroquier, pas perroquier le droit de première ligne, il dit la justice qui m'est faite, alekha sur toi je suis matilaone, j'incombe la chute du châtiment, pourquoi ? quand tu pries Hachem, parce que juste avant, on a vu qu'il a fait la guerre contre les quatre rois, ouais, oui, et Hachem, il a dit Hachem, écoute c'est gentil, voilà, tu m'as fait, bon, j'ai survécu à un miracle quand même, parce que je suis parti, on était parti à deux, il y avait Eliezer et lui, ils ont fait la guerre pour récupérer l'autre qui avait été pris en captivité ils ont gagné la guerre, quand ils ont gagné la guerre, ils prennent du sable, jetez, ça devient des lances, des miracles incroyables il a dit, il a dit, bon c'est gentil, j'ai gagné la guerre, merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie, mais je veux pas que ma descendance soit Damasek Eliezer Eliezer qui était de Damasek, je veux pas que c'est lui, je veux pas quelqu'un qui soit de ma famille je veux quelqu'un de mon fils, je veux un enfant, je veux que je me déplace sans enfant, j'ai pas d'enfant, ouais et donc Hachem lui a dit, écoute, tu auras des enfants, d'accord, qui hériteront de toi et que tu pourras vivre en Israël donc Hachem lui a prové qu'il aurait des enfants, c'est bon ? oui, qu'est-ce qu'elle lui prétexte Sarai, qu'est-ce qu'elle lui dit, regardez, regardez le texte Kshid Palalta, l'aqshboku, regardez, pas sous, oh je suis pas 74, vous avez trouvé ? regardez la première ligne de Rashi, à droite il dit quand tu pries Hachem, Kshid Palalta, vous avez vu ? l'aqshboku mais qu'est-ce que tu me donnes et je me déplace sans enfant, ouais ? mais tu as pris que pour toi tu as dû prier pour nous et on se serait souvenu de moi avec toi, tu vois, avec toi vous avez compris ça ? qu'est-ce qu'elle est en train de dire à sa mariée ? il dit comment tu as osé dire je ? tu sais pourquoi je ne suis pas dans l'enceinte ? mais moi je donne ma vie pour toi, je donne cette servante pour toi, je sacrifie mon féminin pour toi, ouais ? et qu'est-ce que tu fais toi ? ben tu l'entends qu'il se moque de moi et toi tu restes comme ça, à voir ? ouais ? il a dit que tu ne m'as pas donné à moi, pas à moi ? non, non, il n'a pas dit ça il a dit quand il a pris un chèvre, il dit mais à quoi ça sert ? que j'ai gagné la guerre et je suis vivant et j'ai pas d'enfant voilà, il dit mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant ? nous n'avons pas d'enfant donc c'est-à-dire qu'elle n'était pas dans la tête d'Abraham ça va ou pas ? mais d'où elle sait ? que je veut dire je et pas nous quand je vous dis à quelqu'un où tu vas en vacances ? ben je vais ben quand je dis je ça veut dire on va partir en vacances je dis pas quand je dis je ça veut pas dire je ça veut dire nous mais d'où elle sait elle que je veut dire je et pas nous ? elle dit ah comment tu as dit je ? mais c'est nous tu vas dire nous nous n'avons pas d'enfant ? ben je n'ai pas d'enfant oui ? et donc c'est une injustice c'est quoi qui est injuste ? c'est que moi je fais tous les efforts pour que tu aies des enfants ouais ? parce que elle est certaine elle qu'à vrai qu'il aura des enfants mais est-ce que ça passera par elle ? ben elle n'en sait rien donc elle dit ben peut-être que je mérite pas mais peut-être que si je donne ma servante en mariage à mon mari et que par ce mérite là que j'ai fait un effort surhumain sur moi-même pour mon mari etc. peut-être que par ce mérite j'aurai des enfants c'est ça qu'elle dit mais elle fait tout pour son mari oui ou non ? or lui quand il voit qu'elle a honte que comme elle s'appelle que Agar se moque de sa femme devant elle et que lui ne dit rien ça veut dire que dans sa tête Abraham est-ce qu'il y a une part de Sarah dans sa pour qu'il réagisse et qu'elle ne parle pas comme ça de ma femme c'est ça ou pas ? or il ne la défend pas devant Agar donc c'est-à-dire qu'elle est présente dans sa tête ou pas ? donc quand il a dit je ça veut dire je ou ça veut dire nous ? ça veut dire je c'est comme ça qu'elle a su et ça elle est virulente là elle a vu comment elle est dure ou pas ? deuxième explication Vehod 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 tes paroles tu me voles c'est quoi ? mon injustice ou mon vol tu me voles Hamas c'est le vol comme il y a marqué la terre était pleine de vol en quoi c'est un vol ? parce que en quoi tu me voles ? parce que tu entends la honte que j'ai tu te tais ton silence ouais ? c'est ou pas ou pas ? tu entends que j'ai honte devant les gens et tu me dis rien et tu ne dis rien tu ne réagis pas tu me voles ta parole c'est ça Hamal et si mais comment c'est qu'elle est dure comme ça ? comment ça se fait qu'elle est tellement virulente la femme contre lui ? c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure elle est très très attachée à moi elle est prête à donner sa vie pour lui son féminin elle lui donne tout pour qu'il ait des enfants ouais ? et quand il voit que il ne réagit pas quand elle a honte il ne la défend même pas devant un gars vous avez vu la frustration profonde que ça provoque ? ouais ? oui ? elle s'est faite à voir ou pas ? dites oui dites oui il te sert à rien qu'est-ce qu'il a réussi à faire il te sert à rien ? vous savez ce qu'il a fait ? et c'est ça qu'il faut retenir hein ? il a réussi à utiliser sa force contre elle c'est un truc de dingue vous avez compris ce qu'il a fait Itzara ? il dit t'es attaché à ton mari ouais ? et ben tu vois il ne va pas réagir mais non pourquoi il n'a pas réagi ? ben j'en sais rien moi mais elle a traduit tu m'aimes pas vous voyez ? c'est ça qu'il a pensé vous croyez ? hein ? il n'aime pas sa femme Abraham ? c'est Itzara qui lui a fait croire que parce qu'il n'a pas réagi c'est qu'il n'aime pas sa femme et donc il a fait vous avez compris ce que ça ? c'est lui qui manipule ça veut dire que la frustration qu'elle a eu elle est profonde elle est proportionnelle de ce qu'elle aime son mari donc il va dire ah tu l'aimes tellement tu vois je vais créer une frustration comme ça tu vas déchirer tu vas t'énerver contre lui et ça va vous briser votre couple vous avez compris ce qu'il se passe ? vous avez compris ? ça veut dire qu'il faut faire attention moi j'ai expliqué comme ça dans l'avance de ma mère on m'a dit un truc comme ça c'est que en fait tu ne sais pas ce qu'il pense donc si tu ne sais pas ta frustration elle est suspendue à sa réponse pourquoi tu as inventé qu'il ne t'aime pas ? tu dis il n'a pas réagi donc il ne m'aime pas mais tu ne sais pas pourquoi il n'a pas réagi si tu savais j'aurais compris mais tu ne sais pas s'il avait dit je ne te supporte pas j'aurais compris tu t'es vexé mais il ne t'a pas dit ça il n'a pas réagi peut-être qu'il a des raisons qui justifieraient tant que je ne sais pas ma frustration est suspendue à sa réponse alors je vais l'interroger je ne sais pas ce qu'elle a fait elle a dit il va te punir vous avez compris ? elle s'est énervée elle a eu tort ouais elle a eu tort c'est pour ça qu'elle a dit elle a dit mais HM jugera entre toi et moi elle a été jugée avant et la pauvre elle est morte avant son mari c'est grave mais c'est pour vous expliquer qu'elle s'est faite avoir vous avez compris ? il faut faire attention de ne jamais se faire avoir par ce genre de choses que les sarahs ils manipulent les personnes ils utilisent ce qu'ils ont construit pour les détruire avec vous avez compris ce que je veux dire ? vous avez compris ça ? mais oui il faut faire attention à ça c'est très grave c'est-à-dire qu'ici on apprend des leçons de vie quoi qu'elle a donné toute sa vie pour son mari et il voit qu'en retour il n'y a rien comme il y a des femmes elles peuvent me dire elle dit attendez moi je m'occupe de mon mari je me dis jamais merci ou il n'y a jamais de retour ouais donc elle me dit mais je ne fais plus rien c'est terminé vous avez compris ? le problème c'est est-ce que tu as compris comment fonctionne ton mari ? est-ce que tu as compris la nature masculine ? vous avez compris ? est-ce que tu as compris ? tu dis mais on est pareil non on n'est pas pareil on n'est pas pareil une fois je vous avais dit non quand tu demandes à quelqu'un dis moi qu'est-ce que tu fais après le boulot ? ben je rentre chez moi tu demandes à sa femme et toi qu'est-ce que tu fais après le travail ? ben je rentre chez moi je dis mais toi pourquoi tu rentres ? ben je suis crevé je suis crevé je suis fatigué et toi ? ben moi je rentre parce que j'ai mon mari qui m'attend il faut faire à manger j'ai mes enfants c'est vraiment ça n'a pas la même réponse hein ? pourquoi il est crevé lui ? et elle a dit non mais moi j'ai mes enfants je dois m'occuper je dois faire à manger elle n'a pas dit je suis crevé pourquoi ? pourquoi il n'a pas dit ben oui j'ai tes enfants je dois m'occuper de ma femme mes enfants ? non il n'a pas dit ça lui il a dit je suis crevé ça va ? et quand une femme elle voit à la maison elle fait à manger elle s'occupe des devoirs et machin et l'autre il est sur le canapé tu vois il est comme ça il dit mais tu vois pas que je suis débordé ? il dit mais quoi ? mais tu m'as rien dit ? c'est ça qui est vrai ? mais tu m'as rien dit moi je sais pas ouais mais dis moi d'accord mais moi aussi je suis crevé mais moi si tu me dis que tu as besoin de moi j'ai vu bien mais tu m'as rien dit donc moi j'ai pensé que tu n'avais pas besoin de moi tu as compris le problème ? alors là-bas le Rav Simcha Cohen il explique il dit comme ça l'homme il est créé de la Adama Adama je suis fatigué d'accord ? mais la femme elle est née de l'homme oui ? on a expliqué dans les cours on a dit est-ce qu'il avait conscience qu'il avait du féminin en lui ? la preuve que non c'est que quand Hachem il a dit c'est pas bien qu'il soit seul il a proposé à Adam de nommer les animaux vous vous rappelez ? et donc il a nommé les animaux il s'est rendu compte Adam que chaque animal il était masculin et féminin il y avait mâle et femelle il dit mais moi j'ai pas de féminin alors qu'elle était dans son dos ça va ? donc il n'était pas conscient qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? il a endormi il a détaché sa partie féminine et il lui a présenté sa femme mais est-ce qu'à votre avis elle était consciente qu'elle était avec son mari et elle ? lui il n'était pas conscient mais elle était consciente ou pas ? donc elle était associée à son mari ou pas ? associée c'est pour ça qu'une femme est associative c'est pour ça qu'elle dit mais moi j'ai mes enfants j'ai mon mari j'ai mon chat ça fait partie de sa nature mais il faut que vous sachiez que les hommes ils sont pas associatifs mais par contre il faut l'amener à s'associer donc quand je sais ça je vais m'énerver je dis mais il est sur le canapé je dis mais c'est normal il est pas associatif c'est marqué dans la Torah donc est-ce que je vais pas m'énerver ? je dis mais qu'est-ce que tu fous là ? mais tu vois pas que je suis occupé je fais des 50 choses à la fois et toi tu viens pas tu bouges pas mais tu... qu'est-ce qu'elle va croire elle ? elle va croire mon mari il m'aime pas c'est ça ou pas ? c'est vrai ou c'est faux ? c'est faux ! mais je suis crevé ! je t'adore mais je suis crevé vous avez compris la différence ? alors que lui elle croit mais si tu réagis pas c'est que tu m'aimes pas c'est faux ! vous avez compris ce que je veux dire ? voilà ! quand tu connais la nature masculine tu dis il est crevé d'accord mais je vais lui apprendre à s'associer à mes tâches ménagères ou à mes tâches de femmes c'est comme ça que ça marche il n'est pas associatif donc il faut que je le rende associatif donc il faut qu'il s'associe à moi il faut qu'on vive on existe ensemble donc il dit c'est l'occasion de vivre ensemble d'exister ensemble donc si une femme elle a compris ça elle va pas s'énerver vous avez compris ? vous avez compris ? comme une fois une femme m'a dit mais je fais tout à la maison mon mari me sert à rien elle me dit ça à la même femme mon mari me sert à rien tu rends compte de la gravité du truc ? mais si tu avais compris la nature masculine tu n'aurais pas dit ça mais c'est parce que tu ne connais pas la nature que tu réponds comme ça vous avez compris ? on n'est pas de même nature donc on veut changer la nature ça veut dire changer la nature permettre à la personne de raisonner autrement d'être plus associé à ce qu'il n'est pas elle a vers aussi une femme elle est très très sensible etc. un peu calmer sa sensibilité alors son mari va l'aider à se calmer mais c'est ça un couple en fait mais c'est pour ça que je dis il y a une exploitation de l'attachement qui va faire que le litsarit va lui permettre de retraduire la situation comme si elle n'était pas aimée par son mari vous avez compris ? voilà mais je dis mais tu n'en sais rien ma chérie tu te lèves pas il me dit mais je suis crevé d'accord mais pourquoi tu te lèves pas ? je suis un homme c'est comme ça donc quand tu comprends ça tu dis d'accord j'avais pas compris mais il faut laisser la possibilité d'interprétation d'explication et pas d'interprétation et c'est ce qui se passe c'est un interprète vous avez compris ? et donc elle va se mettre en colère et elle va jusqu'à dire mais Hachem il va t'envoyer une trecha voilà ce qu'elle lui dit à son mari c'est ça vous avez compris ? Hachem il va juger entre toi tout ce qui m'arrive est sur ta tête ça va t'arriver vous avez compris ? la virulence elle vient de la frustration amoureuse qu'une femme elle peut avoir à son mari quand elle est déçue de la façon dont il a de réagir et ça c'est et ça faut pas tomber dans le panneau en tant que femme ou en tant qu'homme c'est pareil il faut pas tomber dans le panneau c'est ça que je vous explique je vous ai retenu hein excusez moi allez Hachem il va t'envoyer c'est beau la tombe ou pas ?